Salut les oracles ! Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que tu peux te protéger des énergies négatives. C'est une question qu'on me pose souvent en tant que coach, thérapeute, et à moi également, comment est-ce que je fais pour me protéger des énergies négatives ? Déjà, qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce qu'on entend par énergie négative ? Alors quand t'es coach, thérapeute, accompagnant, tu vas forcément aider des personnes de là où elles sont à aller encore mieux. Donc il est possible que tes clients soient des personnes qui ont des émotions cristallisées, refoulées, contenues, et que ces émotions, si elles sont prises plutôt de manière négative, parce que ça peut être de la colère, de la peur, de la frustration, de la haine, que ce soit quelque chose qui te touche. Les énergies négatives, ça peut aussi être des croyances qui te limiteraient. Pareil, des croyances de tes clients par exemple, ou de tes collègues, des personnes qui sont autour de toi. Ça, ça peut être quelque chose qui te touche et qui t'influe en fait toi dans ton énergie. Et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les attaques, c'est-à-dire des personnes qui sont plus ou moins mal intentionnées consciemment, ça peut être même inconsciemment, et qui part simplement par la parole ou par les pensées, vont t'envoyer des énergies négatives. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour pas que ça nous impacte en fait, pour pas que nous, on prenne ces émotions difficiles ou ces croyances, ces schémas de croyances limitants, ou que ce qui est envoyé par d'autres personnes autour de nous ne nous impacte pas, que ce soit dans notre être ou dans notre matérialité, dans notre quotidien, dans notre business, dans notre vie et nos relations. Avant de te dire ce que moi je fais pour ça, j'ai d'abord envie de te dire ce que je pense qu'il ne faut surtout pas faire. Et je l'ai déjà fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne le fais plus du tout. Ce que moi je pense qu'il ne faut absolument pas faire, c'est vouloir te protéger, et créer comme une barrière énergétique de protection autour de toi. Si tu crées une barrière énergétique de protection autour de toi, si tu te mets dans une bulle, tu te coupes du monde extérieur. Donc tu te coupes des énergies négatives, mais tu vas également te couper des énergies positives. Donc en fait tu te coupes de tout. Si tu ne fais ça trop régulièrement, ou si vraiment tu as de la puissance à créer ces barrières énergétiques de protection, tu vas tout couper. Donc l'abondance, les opportunités, toutes les bonnes choses que tu aimerais voir arriver dans ta vie, tu vas aussi t'en protéger. Ce qu'il faut savoir c'est que ces énergies négatives, elles viennent d'autres êtres humains en fait. Et donc l'autre être humain c'est toi, puisque l'autre c'est ton miroir, puisque nous sommes tous, nous faisons tous partie en fait de la même étincelle divine, c'est comme si tu te protégeais de toi-même. Ça n'a aucun sens, et ça peut même au contraire te desservir complètement. Je pense aussi qu'une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que notre âme, donc ton âme, c'est ta lumière et qu'on passe déjà énormément de temps, même inconsciemment, par nos schémas de pensée, par nos émotions, avec notre égo, avec notre mental, à se protéger. On passe beaucoup trop de temps déjà à lever des barrières pour nous protéger, de répéter des schémas du passé qui nous ont fait souffrir par exemple, pour nous protéger de quelque chose qui nous fait peur. Et ça on le fait de manière inconsciente tout le temps. Donc en fait nous protéger on le fait déjà souvent, ça nous bloque énormément de choses, c'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qu'on fait en coaching en fait, c'est qu'on va faire baisser ces barrières-là, on fait baisser ces protections pour juste révéler la lumière et la puissance des personnes qu'on accompagne, c'est pas pour venir rajouter de la protection contre les énergies négatives. Donc je pense que tu l'auras compris, ma solution et ce que je fais moi, ça va justement pas être de créer des barrières de protection énergétique, je vais pas non plus me mettre dans une bulle pour me protéger des énergies négatives, par contre je vais en premier prendre soin de mon énergie sur tous les plans, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, vraiment prendre soin de mon énergie dans le sens apporter de la douceur, m'apporter du repos quand c'est nécessaire, apporter du réconfort, vraiment prendre soin de mon énergie sur tous les plans, ne pas laisser des émotions se cristalliser, vraiment leur faire face et les laisser me traverser, prendre conscience des barrières que mon égo va créer également, et pareil pour mon corps, prendre soin de mon énergie avec ce que je mange, le sport que je fais et le sommeil que j'ai. Donc ça c'est la première chose, en prenant soin de mon énergie, en fait je suis suffisamment lumineuse et tu es suffisamment lumineux ou lumineuse pour ne pas avoir besoin de te protéger des énergies négatives. Une deuxième chose que je fais assez régulièrement aussi, ça va être de purifier mon énergie. Pareil sur tous les plans, au niveau corporel, ça va être par des détox, au niveau émotionnel, ça va être dans des moments également, d'aller vraiment à fond dans mes émotions, faire face à mes émotions, ça peut être pleurer quand j'en ai besoin, crier quand j'en ai besoin, et vraiment toujours laisser les émotions me traverser. Ça peut être des rituels assez simples aussi comme simplement visualiser un nettoyage énergétique quand je prends une douche. Et la troisième chose que j'ai envie de te partager sur comment est-ce que je fais pour justement prendre soin de mon énergie et ne pas avoir besoin de construire une barrière énergétique pour me protéger, c'est d'être le plus souvent, quasi constamment, alors c'est un petit peu le graal, mais en tout cas le plus souvent connecté à moi, à mon cœur et à mon intuition. Parce que plus je vais être connecté à mon cœur et plus je vais pouvoir pousser, en fait, enlever ce qui bloque, parce que l'objectif n'est pas de me protéger, mais justement de faire tomber mes barrières pour pouvoir rayonner, pour pouvoir laisser passer ma lumière à moi. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. N'essaye pas de te protéger, tu t'empêches de rayonner, tu t'empêches le monde d'avoir accès à ta lumière, alors que je pense que c'est le plus beau cadeau que tu as à offrir aujourd'hui. Donc ne te protège pas, simplement prends soin de toi, et laisse-toi rayonner. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire avec nous, on ouvre les portes d'Inspiration, qui est notre programme de 6 semaines pour vraiment connecter à ton cœur, connecter à ton intuition, laisser tomber les barrières du mental, de l'ego, et au contraire, les mettre à ton service, au service de ton intuition. Je te laisse cliquer sur le bouton, sur le lien que je mets juste sous la vidéo, et tu viens voir le programme d'Inspiration. Et je te dis à très vite dans la communauté de l'Oracle. sixlè vídeo, faire en ligne. je vais 먹어�